En haut de l'Everest, clairement on pense à ce qui va suivre et ce qui va suivre c'est une longue descente. C'est là où il y a le plus d'accidents et de morts. Donc pour moi le sommet ce n'était pas la cime de mon expédition. La cime de mon expédition c'était de rentrer Sénesso. J'ai fait des grands sommets quand j'avais 9-10 ans et après mon premier glacier à 11 ans, le grand paradis qui est un 4000 à 15 ans. J'ai fait un sommet à 7100 mètres d'altitude sans oxygène il y a 3 ans. Tout ça c'est un cheminement progressif qui donne envie ensuite d'aller plus loin et après un 7000 on a envie de faire le 1-8000. Pour se préparer à l'Everest il y a plusieurs aspects. Il y a avoir de l'expérience en montagne, le fait que j'ai fait des stages de glace en Chamonix, j'ai travaillé avec un guide, j'ai fait des trails, j'ai travaillé avec un coach mental depuis l'été dernier sur 6 mois où on a travaillé sur mes faiblesses mentales. Moi j'ai une démarche en montagne qui est celle depuis toute mon enfance qui est que la montagne c'est imprévisible. Il n'y a pas de défi avec la montagne. La montagne va toujours nous gagner, la montagne est supérieure à tout le monde. En tant que petit humain on peut juste avoir la chance que tout s'aligne, la météo, notre condition physique, l'équipe avec laquelle on est pour qu'on puisse atteindre le sommet. Pour cette expédition, je suis partie le 9 avril dans la vallée de l'Everest. Quand on part pour la cime, on est déjà à 8 mm d'altitude et on part à 21h du soir, donc on marche toute la nuit. Quand je suis arrivée au sommet, la première chose à laquelle j'ai pensé c'était de m'asseoir et de respirer. Là j'ai regardé la vue et je me suis dit « Waouh, c'est extraordinaire, c'est majestueux, c'est en même temps un milieu qui est hostile, on n'entend rien, il n'y a pas de boiseau, il n'y a pas de ruisseau, c'est complètement hermétique comme milieu. On prend en magazine, en photographie, on ressent tout ce qu'on vit et on conserve pour pouvoir garder plus tard. Ce n'est vraiment pas la fin de l'effort, c'est vraiment que le milieu. Clairement on pense à ce qui va suivre et ce qui va suivre c'est une longue descente. C'est là où il y a le plus d'accidents et de morts. Pour moi le sommet, ce n'était pas la cime de mon expédition. La cime de mon expédition, c'était de rentrer Seine-et-Sauvre. Mon objectif c'était le camp de base, qu'une fois que ça s'était atteint, j'ai pu enfin me libérer. Et là ça a été à la fois l'euphorie, à la fois la satisfaction, à la fois plein de joie, à la fois plein de peurs qui se libèrent en sanglots. Donc c'était vraiment un grand moment émotionnel pour moi. J'ai pensé à toute mon année à l'hôpital, à toutes les rencontres que j'ai pu faire, à toute la chance que j'ai eue de pouvoir mener ce projet à bout. En tant qu'interne en réanimation, j'étais en première ligne, on peut dire, en réanimation Covid. Ce projet est aussi né parce que, inconsciemment, je pense qu'à une petite échelle, je voulais aussi continuer à montrer qu'on doit visiter le projet, on doit penser plus loin, parce que c'est comme ça qu'on arrive à surmonter des épreuves de deuil ou de maladies qui sont très très difficiles. Je pense que cette période, elle chamboule tout le monde, elle est difficile pour tout le monde, mais il faut continuer à avancer et viser où.